bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore alors je l'ai mis dans lightroom et j'aurais pu le mettre dans photoshop ou j'aurais pu le mettre dans autre chose mais comme on commence avec lightroom je l'ai mis dans lightroom je vais vous parler de la différence de couleurs très souvent j'ai des messages du style je comprends pas photoshop me montre pas la même chose que lightroom je comprends pas sur mon navigateur web je ne vois pas la même chose que dans lightroom ou dans photoshop bref il y a une incompréhension alors ça doit faire trois ou quatre fois que je vous en parle mais là on va essayer de faire quelque chose assez pratique pour vous montrer comment il faut configurer son lightroom et son photoshop pour ne pas avoir ce problème là d'accord comme ça vous n'aurez plus problème une fois pour toutes et on n'en parlera plus alors tous ces problèmes là viennent du fait qu'on travaille avec des ensembles de couleurs en fait votre oeil il est capable de voir certaines couleurs mais on va basculer sur autre chose comme ça vous comprendrez donc imaginons que ça cet ensemble ça soit toutes les couleurs qu'un oeil peut voir d'accord et ben on a décidé pour des problèmes techniques de faire des ensembles de couleurs et donc on a dit par exemple srgb c'est cet ensemble là donc bah typiquement si vous avez un vert qui est là le srgb c'est pas le montrer donc si vous convertissez votre photo en srgb ça viendra ici d'accord donc ça c'est déjà une première raison pourquoi des fois vous avez des différences mais pour ça faut déjà avoir un très bon écran parce que votre oeil il peut voir des choses mais votre écran il n'est pas forcément capable de les montrer donc on a aussi cette problématique on a d'autres ensembles comme le adobe rgb qui est un peu plus grand comme ça et on a encore un autre ensemble prof photo qui est encore plus grand d'accord qui est plus grand de ce qu'on appelle l'ensemble lab l'ensemble lab étant soi disant toutes les couleurs visibles par un oeil normal donc tout le problème vient que on mélange joyeusement ces différents ensembles et donc ben on perd des informations où il y en a d'autres qui sont transformés parce qu'en fait le vert qui va par exemple se trouver ici en srgb informatiquement il sera pas codé pareil que le même vert en adobe rgb donc ça c'est pour ça que souvent ça pose des problèmes donc on va essayer de regarder ça un peu plus en détail et regarder un peu ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne correctement donc on va prendre le cas d'un utilisateur qui travaille en haut sur son appareil photo qui importe dans l'ightroom classique qui fait de temps en temps des allers-retours vers ps d'accord vers photoshop pour retirer tata jacqueline ce que vous voulez et qui ensuite exporte ces photos via l'ightroom classique d'accord on va se concentrer uniquement là dessus parce que pour moi aujourd'hui sur un utilisateur photographe pas un graphiste c'est le meilleur flux à utiliser c'est le plus simple et n'allez pas me sauver des trucs d'ici dans photoshop tout peut être exporté à partir de l'ightroom classique l'ightroom classique c'est votre oppositorie où vous avez toutes les photos tous les fichiers photoshop où vous avez tout ok donc on va se concentrer sur ce schéma là première chose c'est votre appareil photo si vous avez remarqué il vous propose de faire des photos en srgb ou en adobe rgb ben on s'en fout voilà on s'en fout complètement mettez ce que vous voulez parce que quand vous travaillez en raw puisque là on prend l'exemple on travaille en raw en jpeg ce serait autre chose mais on travaille en raw l'information ne sert à rien c'est à dire que le fichier raw c'est des données brutes du capteur ces données ne seront pas modifiées suivant que vous avez choisi srgb ou adobe rgb ça ça sert lorsque vous faites du jpg ça sert pas pour du raw donc déjà le premier truc oui mais je suis srgb sur mon appareil en raw non en raw on est dans ni l'un ni l'autre on est en raw voilà ça c'est la première la première étape ensuite j'ai des gens qui me disent oui alors je suis un srgb dans l'ightroom classique non dans l'ightroom classique il utilise un ensemble de couleurs qui s'appelle le mélissa qui est assez proche du profoto rgb d'accord donc ça c'est son espace de travail à lui il travaille avec ça il fait ses calculs avec ça donc c'est le mélissa c'est comme ça il n'y en a qu'un on peut ensuite exporter ou des choses dans d'autres choses mais en interne il travaille avec le mélissa ensuite lorsque vous allez vers photoshop vous allez soit en srgb soit en adobe rgb soit en profoto rgb d'accord donc ça c'est une première étape on verra comment ne pas perdre des choses ou le moins possible et ensuite vous exportez vers d'autres choses donc là vous exportez pour un site web instagram facebook un imprimeur donc là c'est ici là qu'on va à nouveau entendre parler de ce srgb adobe sgb profoto rgb maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder déjà comment faire un aller retour vers photoshop qui s'est travaillé avec plein de trucs plein de trucs différents il y en a on peut travailler avec un peu tout ce qu'on veut mais nous on va rester dans des choses relativement simple donc on va voir comment configurer mon photoshop là pour rien perdre quand je vais de lightroom vers photoshop et quand je reviens tout simplement nous voici dans lightroom avec la belle kitty et on va regarder comment on règle un envoi vers photoshop donc c'est dans édition c'est dans préférence d'accord et c'est dans ici édition externe et là ça vous dit comment vous voulez envoyer quelque chose vers photoshop alors là on va regarder comment on envoie mais on verra dans photoshop comment on reçoit parce qu'il ya aussi des options à l'intérieur de photoshop format du fichier je vous l'ai déjà dit adobe aujourd'hui conseille le tif adobe est propriétaire du tif et du psd c'est pareil mais il conseille le tif ici vous avez le choix avec différents espaces mais j'aurais tendance à dire qui peut le plus peut le moins donc vous allez prendre l'espace le plus grand puisque de toute façon en interne lightroom travaille avec un espace qui est très proche de celui là on fera quand même un exemple à la fin où je vous montrerai si vous prenez un espace qui est plus petit les problèmes que vous pouvez avoir donc là on va prendre celui là la profondeur c'est pareil je veux dire on est en gros on a beaucoup d'informations on va pas commencer ici à réduire la qualité du des couleurs qu'on envoie on essaye d'envoyer le plus possible alors très clairement c'est ça qui va jouer sur la taille de votre fichier ça ici ça changera rien du tout ça c'est juste la manière dont est codé l'information d'accord donc ça ça changera pas grand chose donc ici la résolution je voulais des addis ça sert pas à grand chose et le zip je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans l'épisode aller retour vers photoshop d'accord donc ça on dit j'envoie en profoto vers photoshop c'est ça qui est important dans notre exemple et dans les différences de couleurs une fois qu'on a dit ça il faut régler des choses en photoshop pour lui dire comment il va recevoir ça donc ça on va aller sur photoshop donc je suis dans photoshop j'ai pas encore ouvert d'image et vous allez aller dans édition couleurs vous si vous avez une image ouverte c'est pareil c'est là que vous allez aller régler tout ça bien là on a pas mal de choses d'accord avec des histoires de conversion de machin et tout je vous ferai un épisode plus complet sur le sujet c'est pas le sujet de l'épisode actuellement surtout qu'il ya des choses vous n'allez jamais les utiliser mais ce qui est important c'est qu'est ce qui se passe lorsque je reçois une image qui vient de l'extérieur et tout ça ça va se régler dans cette petite boîte qui est là d'accord et là je lui dis si je reçois quelque chose en rvb ici ce qui est bien mon cas puisque je vais envoyer du profoto rvb je dis garde le profil qui est intégré à l'image on peut désactiver on peut conserver on peut convertir non non garde ce qu'il ya dans l'image et vous verrez que ça va vous servir aussi lorsqu'on va exporter ensuite derrière pour vérifier donc garde ce qu'il ya dans l'image ici donc c'est là dans ce carré là qu'on dit qu'est ce qui se passe si je reçois quelque chose qui vient de l'extérieur ensuite on a des choses qui dit si les profils c'est pas les mêmes qu'est ce que je fais d'accord ici ça peut poser la question alors déjà pas les mêmes que quoi c'est la première question qu'il faut se poser mais en fait pas les mêmes que ce qu'il ya là haut là mais pour l'instant on s'en fout de ce qu'il ya là haut ça pas forcément pas forcément d'intérêt dans notre exemple puisque on vient de lightroom d'accord donc là je dis conserver les profils incorporés et comme ici j'ai pas cliqué choix à l'ouverture ce que j'ai réglé là n'a plus aucune importance il choisira le profil incorporé systématiquement on verra qu'il ya des choses choix au collage ou profil manquant mais ça c'est quand on fera une étude plus précise de cette fenêtre ça peut être des fois intéressant mais là dans d'autres cas on part vraiment de lightroom classique vers photoshop les deux seuls cas ce qui vous intéresse c'est celle là ici et celle là là donc conserver les profils incorporés et pas cliquer sur choix à l'ouverture comme ça vous êtes sûr qu'au photoshop il vous posera aucune question il va juste garder le profil qui a dans l'image d'accord donc une fois qu'on a fait ça on va on va prendre la photo puis on va basculer de l'un à l'autre et on va essayer de voir s'il ya une différence de couleurs entre lightroom et photoshop donc là vous avez lightroom là vous avez photoshop j'ai poussé le vis à mettre à peu près le même gris au fond parce que le gris de photoshop c'est pas forcément le même gris que lightroom comme ça vous n'avez pas l'impression qu'il y en a une qui est plus claire que l'autre et vous voyez que j'ai les mêmes couleurs entre les deux il n'y a pas de différence donc ça ça vous évite déjà d'avoir des différences de couleurs entre lightroom et photoshop maintenant si ça je le sauve et que je reviens dans lightroom on va voir si j'ai toujours les bonnes couleurs tant qu'à faire donc je vais le sauver et je faire oui et on se retrouve à l'intérieur de lightroom quand ça finit et donc là on est revenu à l'intérieur de lightroom et vous voyez ici j'ai la photo qui était partie de lightroom la photo qui est revenu de photoshop et vous voyez qu'il n'y a aucune de différence de couleurs ici le gris là c'est le même gris là qui est là le orange qui est là c'est le même orange qui est là il n'y en a pas un qui est plus saturé que l'autre j'ai pas fait de modification entre les deux donc il n'y a aucune différence de couleurs entre ces deux images donc je suis resté cohérent dans la couleur du début à la fin maintenant ce qu'on va faire c'est cette image là on va l'exporter d'accord donc de lightroom on va l'exporter pour aller vers je ne sais pas instagram facebook tout ce que vous voulez et souvent vos problèmes commencent à apparaître là d'accord ceux qui ont les problèmes entre lightroom et photoshop c'est vraiment un problème de réglage entre lightroom et photoshop soit parce que ils vont vers photoshop en srvb donc là ils perdent des couleurs ça peut arriver je vous montrerai après un exemple avec un vert donc ça ça peut être un point et en fait on va retrouver ce problème là lorsqu'on exporte parce que souvent lorsqu'on exporte soit on exporte en srvb et on perd des couleurs soit on exporte vers des profils différents et les outils qu'on utilise pour les visualiser ne marche pas donc je vais vous montrer ça donc ce que je vous propose c'est qu'on va prendre cette photo et on va l'exporter on va l'exporter une fois en srvb donc un ensemble de couleurs qui est plus petit et on va lui pour l'exporter une autre fois en profoto mais tout ça en jpeg parce que quand vous exportez souvent vers insta facebook et tout ça est en jpeg donc un jpeg srvb un jpeg profoto et on va ouvrir ça dans photoshop on va ouvrir ça dans chrome et on va ouvrir ça dans moi je suis sur windows donc par exemple à la visionneuse d'image windows et on va voir un peu ce que ça donne donc premier cas on va exporter en srvb donc exporter 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 je vais prendre un profil tout fait ici que j'ai là chez moi d'accord je vais pas cliquer là ça va là je vais l'appeler test srvb d'accord ici jpeg très bien et ici je vais donc dire que je veux du srvb bien qualité 80 ça sera pour la compression la netteté et puis je vais l'ouvrir dans photoshop tant qu'à faire comme ça elle sera directement ouvert dans photoshop puis je vais vous faire apparaître sur l'écran les quatre images et puis on va voir s'il y a des différences donc je vais sur exporter et on se retrouve lorsque j'aurai ouvert les images partout donc là vous voyez la photo d'origine sur lightroom là vous voyez l'exportation srvb à l'intérieur de photoshop ça ressemble beaucoup en fait parce qu'il n'y a pas de beaucoup de couleurs ici qui sont hors de l'espace de couleurs srvb si vous regardez cette photo là dans chrome ça ressemble bien à celle qu'on a là je veux dire on est très très proche par contre si vous regardez ici à l'intérieur de photo dans windows 10 c'est n'importe quoi et donc souvent les gens disent ouais je comprends pas c'est n'importe quoi lorsque je regarde l'image oui bah oui mais il faut la regarder avec des outils qui marchent en fait donc moi si j'ai un conseil à vous donner si vous avez le couple lightroom photoshop regardez dans photoshop ça montre correctement les images là c'est lié un obscur bug lorsqu'on utilise des écrans calibrés ce qui est mon cas et donc photo réagit pas bien donc là ça peut être déjà une raison pour laquelle vous voyez une différence c'est que vous utilisez un outil qui n'est pas le bon c'est déjà le premier point maintenant on va faire la même manip mais au lieu de le faire en srvb on va le faire en pro photo pour voir maintenant où est ce qu'il ya des différences donc dans lightroom l'image d'origine dans photoshop c'est la même d'accord j'ai pas de différence de couleur dans photo de windows c'est toujours n'importe quoi et si vous regardez bien ici regardez sur le bras là par rapport à la là ici dans chrome c'est un peu plus saturé donc chrome lorsqu'on lui envoie du pro photo il n'est pas tout à fait juste non plus d'accord alors il paraît que firefox est bien meilleur mais il se trouve que moi j'ai chrome donc là une fois de plus c'est pareil ça va dépendre avec quoi vous regardez la photo et ça va dépendre de votre configuration donc faites attention lorsque vous voyez une différence ça vient peut-être de votre application avec laquelle vous regardez la photo et pas du tout de la photo en elle même maintenant on peut avoir des différences on peut avoir des différences parce que comme on l'a montré avant l'espace pro photo est plus grand que l'espace srvb donc lorsque vous exportez une photo pour le web en srvb potentiellement vous pouvez perdre des couleurs alors je vais vous faire un exemple pour vous montrer on va partir d'un carré vert et on va exporter ce carré vert en srvb puis on va l'ouvrir dans photoshop donc là je suis dans lightroom avec un carré vert j'ai choisi exprès un vert qui est en dehors de l'espace de travail srvb j'ai fait exporter en srvb vers photoshop et vous voyez que là j'ai en effet une différence de couleur alors vous allez peut-être pas la voir pourquoi vous n'allez peut-être pas la voir vous allez peut-être pas la voir parce que moi je la vois parce que j'ai un écran qui fait qui affiche plus que l'espace srvb mais si vous avez un écran qui affiche moins bah en fait sur votre écran ces deux couleurs vont être pareils donc c'est là où vous voyez c'est pareil la différence de couleurs perçues peut ensuite être liée directement aussi à l'écran qu'on utilise imaginons que vous voyez la différence j'espère pour vous ça veut dire que vous avez un écran qui est capable de faire la différence entre les deux donc là j'ai un vert un peu pétant chez moi et là j'ai un vert un peu fade donc là cette différence de couleurs est directement liée au fait que vous avez réduit le l'ensemble de couleurs là vous aviez un ensemble de couleurs très grand et ce vert là se trouvait quelque part dans cet ensemble très grand mais une fois que vous avez que vous allez vers l'ensemble plus petit et ben il faut bien prendre une décision donc si on ne peut plus garder ce vert là il faut aller vers un vert qui fait partie de l'ensemble plus petit donc dans le cas là un vert qui est un peu moins pétant c'est souvent visible dans les verts comme on l'a vu sur le sur le schéma avant souvenez-vous le srvb ou srgb v pour vert g pour green est un ensemble ici et donc si j'ai pris un vert qui est là et ben dans cet ensemble là il faut bien ramener le vert dans l'ensemble et c'est pour ça que vous allez perdre des couleurs dans certains cas mais votre écran sera pas forcément capable de vous les montrer on avait vu dans un épisode qui s'appelait l'épreuvage d'écran que lightroom était capable de vous montrer les couleurs qui sont ou pas dans un ensemble colorimétrique donc vous tapez sur google oui oui photo épreuvage écran vous retomberez sur la vidéo donc on résume si vous avez une différence de couleur visible c'est soit que vous n'utilisez pas le bon logiciel pour regarder vos photos d'accord donc le logiciel interprète mal vos couleurs donc si vous avez le couple lightroom photoshop moi de toute façon dès que j'exporte une photo je l'ouvre automatiquement dans photoshop donc comme ça c'est réglé et ensuite le l'autre point c'est cette différence peut venir du fait que vous avez réduit le nombre de couleurs donc que vous êtes passé par exemple en srgb où vous avez moins de couleurs je vous ai pas parlé du adobe rgb volontairement parce qu'en fait le adobe rgb se trouve entre pardon là ça c'est les srgb l'adobe c'est un peu plus grand et le pro photo c'est encore plus grand donc je veux dire les différences que j'ai montré avec srgb et avec pro photo vous élavez vous les avez de la même manière entre pro photo et adobe rgb mais à un niveau moindre ou entre adobe et srgb toujours un niveau moindre puisque adobe rgb est en gros un ensemble qui est au milieu voilà j'espère que ça vous a permis de comprendre pourquoi des fois vous avez différences pourquoi vous allez pouvoir maintenant configurer votre lightroom et votre photoshop pour ne plus avoir de différence et on fera un épisode spécial photoshop pour parler justement de ces histoires de couleurs avec cet écran couleurs qui est toujours un peu compliqué à comprendre voilà merci au revoir on 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 ...